Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode où j'ai écouté vos commentaires et c'est vrai que ma construction de ma poubelle mobile était plutôt foireuse donc j'ai décidé d'essayer de faire une V2 en utilisant le matériel que j'avais utilisé pour la V1, c'est-à-dire du bois de palette que je suis en train de démonter là avec ma visseuse. Rien n'a été cloué donc j'ai pu récupérer tous les éléments et essayer de refaire ça en un tout petit peu moins laid. La première chose que je fais c'est que je vais créer en fait un hexagone pour le haut de ma poubelle et pour ça j'ai mis ma scie à ruban avec un angle de 30 degrés, ce qui me permet de pouvoir assembler les six éléments et faire un deuxième hexagone qui sera lui placé complètement en haut. Là pour le coup je mets un petit peu de colle et j'essaie de suivre la forme de l'hexagone du bas, je perce deux trous, deux vis pif paf pouf, allez hop on est parti ! Et je continue ça, le même processus exactement pour les eaux de face. Alors dans le processus j'ai pété une mèche mais rien de dramatique. Maintenant que mon hexagone est formé, je vais retailler toutes mes pièces qui viennent de boîtes palette pour les mettre tous à la même largeur. Je commence donc par une face que je vais pousser dans ma scie circulaire en utilisant mon guide de refente et je vais aussi faire ça avec la le deuxième côté. Donc je prends les douze éléments puisqu'il y en a deux par côté et je leur fais d'abord la première face. Je bouge un tout petit peu le guide de refente et je m'occupe de la deuxième face pour avoir vraiment des morceaux de bois qui sont complètement à la même largeur. Vu que je suis sur ma scie, j'installe aussi le chariot et je coupe d'abord un premier côté pour un mètre à 90 degrés. Je fais ça avec les douze éléments. Et je fixe un bloc pour pouvoir découper tous les douze éléments aussi à la même longueur. Donc en gros je vais avoir douze éléments, même longueur, même largeur, tout est nickel. Tant que j'y suis, et bien je vais filer un petit coup de défonceuse avec un quart de rond pour donner un aspect un tout petit peu moins carré. Là c'est vrai que si j'avais une table pour mettre ma défonceuse et non pas bouger la défonceuse mais bouger le morceau de bois, ça aurait été beaucoup plus simple. C'est quelque chose que je compte me fabriquer dans les semaines qui viennent et surtout ça me permettra de mettre un système d'aspiration un tout petit peu plus efficace. Comme vous le voyez, je mets mon masque full face, j'en parlerai dans un prochain épisode. Il y a une espèce de tentative de tenir plusieurs morceaux de bois complètement infructueuse. Donc c'est pas grave, je les fixe et je finis. Un tout petit coup de quart de rond aussi sur mon hexagone, ce qui évitera de ruiner les futurs les futurs sacs que je vais mettre dessus. Et puis, vu que je suis parti dans le trip, on fait ça un peu moins salement, et bien je vais filer un petit coup de ponceuse avec un grain de 120 histoire d'harmoniser un peu les couleurs de tous ces morceaux de bois. bien sûr, j'ai oublié de fixer mon aspirateur, donc j'ai foutu de la poussière partout. Vu que je suis justement dans un trip, on va essayer de faire ça un peu plus correctement. Je me dis, on va aussi prépercer les trous. Donc j'ai fait un tout petit jig pour pouvoir mettre tous les trous tous à la même place. et je perce mes 12 x 2 x 2 trous pour prépercer tout ça. Et évidemment, je chanfreine un petit peu pour que les vis ne soient pas apparentes et qu'elles soient à l'intérieur du bois. Je fais ça un peu à la chaîne, ça paraît long, ça n'est pas autant que ça. Maintenant que tout mon bois est préparé, il est à la bonne taille, tous les trous sont pré-troués, les trucs sont chanfreinés, on va procéder au remontage de la poubelle. J'utilise la même base et je remonte au fur et à mesure les différents éléments de ma poubelle. En commençant d'abord par fixer les 6 éléments en bas, et ensuite en fixant à l'aide de pince mon hexagone en haut pour pouvoir fixer les 6 premiers éléments. Il me reste bien sûr les 6 autres éléments à fixer, et là c'est un peu pareil, j'ai pris le coup de main, je fixe en haut, je visse en bas, et je fais ça pour les 5 autres éléments, et ensuite j'ai plus qu'à visser les petites vis-vis en haut, et on va arriver au terme de ce projet 2ème version, un peu moins cradoc. Alors quand même un truc important, c'est qu'au lieu de prendre une demi-heure comme le projet initial, là j'en suis à presque 2 heures, mais le résultat est beaucoup plus convaincant. Voilà, une deuxième version de ma poubelle mobile, merci et à très bientôt !